Les visites et les hommages se succèdent au domicile de l'ancien président tchadien, Hissen Abri. Ce dignitaire du quartier de Wakam, lieu de résidence du disparu, retient de l'homme sa disponibilité et sa générosité. C'était un bon voisin, un homme très gentil et très discret. Il venait toujours à la mosquée pour prier avec sa famille et il aidait beaucoup la population de Wakam. J'ai perdu un ami, un frère, que Dieu lui ouvre les portes de son paradis. Choqués et attristés par la nouvelle, des ressortissants tchadiens installés à Dakar appellent à l'unité du peuple tchadien. Aujourd'hui le Tchad est convoqué pour jouer son rôle, sa plus grande chance de rémémorer, si vous voulez, ou de se réconcilier. Avec son passé, dépenser ses maux et ses douleurs. Qu'on a aujourd'hui la chance d'entrer dans le concert des nations et faisant preuve de la tolérance du cœur, de la paix. Les organisations nationales alertaient déjà sur la dégradation de l'état de santé du président Abré. Elles avaient d'ailleurs appelé l'État sénégalais à le libérer sous condition, pour des raisons humanitaires, le temps de la pandémie. Que ce ne soit pas l'occasion pour oublier les droits fondamentaux des victimes à l'indemnisation. Il faut absolument que les chefs d'État et de gouvernement respectent la décision de justice qui a été prise pour indemniser les victimes. Ça, vraiment, c'est un des messages que nous envoyons également à la communauté africaine. L'ancien président Issen Abré a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires, un tribunal ad hoc. Il a été condamné à la prison à perpétuité et détenu à la prison du Cap-Manuel au Sénégal. Il a été condamné à la prison du Cap-Manuel au Sénégal.